et salut à tous c'est Excel on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau digistream avec écoutez ça tombe bien ce que je savais pas en fait forcément quel jeu vous présenter parce que j'en avais une petite série et j'hésitais et il se trouve que l'early access de drifting lens vient à peine de commencer alors elle n'a pas encore officiellement commencé pour tout le monde il me semble que ça sera d'ici à demain midi donc aux alentours du 24 25 janvier en fonction de si vous êtes en direct ou si vous regardez la vod et donc elle est désormais disponible sur steam comme j'avais accès à la bêta et ça va me permettre de découvrir un petit peu toutes les nouveautés qui a eu puisque le jeu est en bêta depuis depuis pas mal de temps j'avais l'occasion de vous présenter le jeu si vous vous souvenez aussi à des des anciens sur le chat il ya c'était en 2013 si je dis pas de comment 2013 2014 non ça doit être 2013 du coup avant un stream de risk of rain je m'en souviens c'était une des toutes premières versions j'avais eu l'occasion de tester au stone fest et non donc ça devait être 2014 même plus tôt bref j'avais eu l'occasion de voir le jeu au stone fest il a été présenté plusieurs fois le jeu a pris son temps pour se développer mais c'est il faut bien comprendre que c'est assez particulier comme concept puisque le principe c'est de prendre du shoot em up à l'horizontale à la gradus par exemple et d'y ajouter toutes les mécaniques et tous les systèmes d'un hack and slash donc d'un diablo et donc en gros on va se retrouver avec leur shoot em up on va pouvoir choisir son équipement ses compétences ses stats et trouver des loots au fur et à mesure qu'on va esquiver des boulettes donc c'est un mélange assez original assez ambitieux aussi alors évidemment moi j'ai eu l'occasion déjà d'y jouer ça fonctionne bien et je suis très curieux de voir tout ce qui s'est passé dans la dans les dernières semaines de développement parce que ça fait un petit bout de temps j'avais pas eu l'occasion alors qu'est-ce qu'il nous dit de beau dans le message d'accueil blablabla alors n'hésitez pas à nous faire des retours des bidules et des machins ok donc le principe on commence le jeu sur ce magnifique écran d'accueil avec le petit bouton d'urly access on va avoir en fait plusieurs éléments de jeu donc la carte la carte du monde en fait dans laquelle on va découvrir différents niveaux on a ici les indications de difficulté etc et tout un tas de grades puisque c'est un peu à la manière d'un diablo like on va pouvoir choisir la difficulté et ça va augmenter au fur et à mesure on a notre hangar où on va pouvoir choisir les différentes classes de vaisseaux tiens mais du coup j'ai pas mal de nouveau mais nouveau message donc par défaut on se retrouve avec un vaisseau de classe maraudeur mais on a la possibilité d'en avoir en fait trois différents donc il ya la sentinelle qui est un vaisseau un peu plus lent mais un peu plus costaud et l'interceptor qui est plus fragile mais plus agile c'est d'ailleurs avec celui ci que je joue en général on a le marché je vous montre pour vous donner un petit peu l'idée de l'interface c'est ici qu'on va pouvoir en fait pas récupérer tous les objets qu'on a louté dans une partie éventuellement même des plans puisqu'on pourra fabriquer des objets au fur et à mesure et on peut bien sûr acheter des objets sachant que ce qui est bien c'est qu'il ya toujours tout un tas d'objets gratos qui nous permettent de tester différents types d'armes puisque par exemple pour les armes chaque arme va avoir un style différent voyez donc il ya des tridents des double canons des rail gun des shotgun des mini gun des lasers enfin des single laser des lasers avec dispersion bref il ya beaucoup de choses on va tester d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de raison on va récupérer tout ça et enfin il ya le leaderboard où vous ne me verrez jamais alors il vient juste de commencer leur en fait il n'est pas toujours en orly leur lit vient juste de commencer donc comme quoi voyez alors niveau du hangar je vais regarder donc on a des statistiques ici on a la structure navigation et power en en gros à chaque fois les indications donc on peut augmenter les dégâts des armes de manière pas forcément significative mais sur la durée ça vaut le coup le power qui va augmenter la puissance de nos skills et la structure qui augmente l'armure et la vie en toute logique sachant qu'il ya aussi up ici les skills ça c'est ultra important c'est un jeu franco ouais c'est développé par des nantes et alchemy studio et donc en gros on a trois types de skills on a les skills basiques les skills avancés avec différents types chaque petit carré que vous voyez en fait va être une variation du même skill de base et après on a les autoskills qui par défaut nous sont fournis donc il ya celui du survivor en gros qui fait que peut quitter automatiquement une map puisqu'en fait il ya une notion un peu hardcore du jeu enfin un petit peu on va dire roguelike si vous mourrez et que vous n'avez pas quitté la zone vous perdez en fait votre vaisseau et tout ce qu'il avait sur lui donc il faut faire gaffe et c'est pour ça que d'avoir au début la retraite automatique ça vaut le coup avant de commencer à toucher un petit peu à tout ça pour l'instant étant donné qu'on n'a pas de crédit on va aller faire une mission de base et pas se prendre la tête de toute façon il n'a qu'une de dispo il s'agit donc probablement d'un tuto donc le principe c'est la gâchette droite pour le skill de base et ensuite vous avez vous voyez les différents skills qui sont placés exactement comme le bumping des moutons de votre manette donc celui de base c'est à c'est un gros j'ai comme ça et ça m'indique quand il est disponible autour de mon écran et le deuxième c'est un soin mais pour l'instant j'ai pas besoin d'utiliser donc on récupère veillez j'ai récupéré une arme c'est écrit un peu peut-être en petit pour du stream non c'est pas très gênant parce que ça reste très lisible à mon niveau et bien sûr je l'ai pas dit mais chaque niveau va être généré de manière procédurale c'est à dire que les vagues d'ennemis les boss les machins tout va être un peu aléatoire alors par défaut tu te dis au début c'est juste un shmup comme un autre c'est quand on va commencer justement à tester les différents skills et tous les builds possibles parce que niveau de l'arme là vous voyez j'ai un laser tout simple on fera un autre niveau avec un autre type d'arme attends je vais me faire toucher voilà donc là par exemple hop je peux me soigner grâce aux soins est-ce qu'il y a des donjons d'ensemble ? alors à terme il y aura des objets légendaires il me semble qu'on en avait parlé avec Alain qui est le producteur du jeu il n'y a pas forcément d'objets de set parce qu'on est assez fanat de hack and slash tous les deux et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'intérêt je trouve que ça casse pas mal de choses par contre il y aura des légendaires a priori assez costauds mais je ne pourrais pas les voir dans une seule découverte donc on récupère que 10% du score qu'on a réalisé et après on peut retourner au hangar pour dépenser tout ça et améliorer notre vaisseau sachant qu'il y a deux choses il y a les objets qu'on a récupéré dans la mission hop qu'on a récupéré on voit à chaque fois avec des indicateurs vert c'est mieux rouge c'est moins bien que ce qu'on avait avant et on a aussi des stats puisque certains objets ont des prérequis en fonction de par exemple plutôt navigation plutôt power etc etc donc ce que je vais faire c'est que je vais augmenter un petit peu ma nav et tout ça voilà on est bien pour l'instant donc voilà et après évidemment chaque objet peut rajouter des points de stats donc au bout d'un moment ça devient un petit peu ça devient vraiment du hack and slash donc là j'avais un single laser on va tester le scatter laser si vous voulez bien et ce que je vais faire c'est que je vais quitter des maps juste pour vous montrer un peu les différents types de shoot plus la couleur va se rapprocher du rouge ou du rose ou du rouge plus ça va être compliqué on va faire une difficulté 3 donc ça c'est le scatter laser qui va du coup faire moins de dégâts mais beaucoup plus de petits coups qui va me permettre d'avoir une portée un peu supérieure alors il y a un système de grind aussi si vous êtes un habitué de radiant silver gun qui fait que si je me frotte aux boulettes je vais monter mon focus alors je sais pas exactement à quoi sert le focus dans cette version là il faudrait que je regarde dans l'aide parce qu'avant c'était juste pour augmenter son bonus et faire des combos mais je pense que ça doit avoir une utilité peut-être soit au niveau des dégâts soit au niveau peut-être de la régénération de l'énergie parce que la barre bleue en fait c'est notre magie il faut vraiment penser comme ça comme de la magie voilà hop on va faire retraite hop là et on s'en va mais c'est pas grave oui c'est comme dans tout de toute façon tout a quasiment tout repris à radiant silver gun donc ça c'était le scatter laser wave gatling high frequency gun dual gatling et on va tester ça et ce qui est bien c'est que quand on part quand on fait une chute de niveau on va pouvoir en fait je vais faire avec un autre look on va faire celui là on va pouvoir quand même conserver ses loot ses saturn on en aura évidemment beaucoup moins mais on va pouvoir le faire quand même voilà donc moi je préfère ce genre de truc et l'objectif là va être de gagner un petit peu en fait de la thune pour pouvoir s'acheter des nouveaux skills parce qu'on va avoir tout un tas d'attaques des skills de mouvement des skills pour ralentir le temps des skills pour se téléporter des skills de bouclier pour envoyer les balles enfin il y a vraiment beaucoup de choses il y a pas mal de mécaniques intéressantes la musique est toujours aussi cool j'avais déjà eu l'occasion de le dire à l'époque la génération des niveaux est procédurale ça va générer des vagues en fait tu le vois en haut juste en dessous de mon score il y a des sections et ça t'indique dans quelle section tu es du niveau ah oui pour l'achat immédiat je pense que le jeu est assez complet t'as quand même de quoi monter jusqu'en haut au niveau de la difficulté donc t'as tous les objets qui sont dispos jusqu'au niveau très élevé donc il n'y a pas trop trop de risques à ce niveau là alors on va aller voir les skills donc en gros en auto-skill pour vous montrer un peu donc là quand je détruis des objets à bout portant je vais en fait je peux annuler je peux détruire en fait les boulettes autour de moi pendant 4 instantanément mais il y a 4 secondes de cooldown single impact en gros ça me permet de diviser mon focus mais de me rendre invulnérable donc vous voyez l'intérêt de monter son focus c'est que ça peut me rendre invulnérable pendant quelques secondes le killing streak c'est lié au fait que plus je vais tuer des ennemis plus je vais pouvoir gagner de l'argent rapidement donc ça ça coûte 2000 mais ça vaut le coup de le prendre d'un moment après donc dans les basiques il y avait le blade avec donc un jet de flamme devant moi tout simplement après il y a la même chose qui est devant et derrière mais ça va coûter la même chose le cooldown sera légèrement plus long et ça fera par contre légèrement moins de dégâts il va y avoir la même chose avec un dash qui va faire les dégâts la même chose mais en arrière non c'est quoi electrocute everything in front of you ça a changé ça des dégâts magnétiques ah oui d'accord je détruis tout ce qu'il y a devant moi mais par contre je fais un recul en passant donc c'est pas mal donc détonation c'est pour faire des boulettes enfin des explosions autour de moi warp skill donc je vais me prendre ça le dash par défaut hop et après ce qui est bien c'est que le skill bah tu le prends pardon tu le prends celui là allo ah oui c'est celui là qu'il faut prendre voilà oui on peut avoir qu'un seul skill de la même famille on va prendre une bubule parce que c'est toujours pratique au début et en auto skill qu'est-ce que je peux acheter à 2000 ça je l'ai déjà 1000 et 1000 donc pour l'instant on peut pas faire plus c'est pas grave allez on va y aller donc celui là on l'a déjà fait ça on l'a déjà fait donc là c'est une autre zone on va aller voir un autre niveau parce qu'il y a plusieurs évidemment décors allez salut à tous ceux qui nous rejoignent donc là maintenant j'ai des nouveaux skills donc je vais avoir une boulette enfin une bubule pardon et bien sûr un dash donc en avant ou en arrière le dash qui me permet bien sûr d'être invulnérable pendant quelques secondes j'aurais dû changer de tiens je vais faire ça hop je suis désolé parce que ce morceau là est très 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 cool d'ailleurs c'est un remix d'un qui avait déjà été composé avant mais on va aller tester une autre arme alors j'ai chopé quoi de bien ah ça c'est cool ça ça me rajoute plus de power plus de dégâts pour les blade skills et plus 7% de crédit en plus dans le jeu ah bah c'est bien ça gatling minigun laser wave gatling j'utilise quoi moi ? dual gatling triple gatling railgun auto canon je crois que c'était pas mal l'auto canon on va faire ça c'est vraiment propre que ça soit visuel ou bah l'OST je pense que tu peux leur demander je sais pas si ça va être proposé voilà ça c'est plus simple ça tire tout droit et ça fait un peu plus de dégâts donc là la bubule hop alors j'ai pas regardé exactement la version de la bubule ce qu'elle faisait c'est là donc y'a pas mal de types d'ennemis différents y'a pas que les machins blancs de base là j'ai plus d'énergie voilà donc là je vais avoir la retraite automatique qui va rentrer et c'est un fail donc évidemment par contre le retraite automatique je perds mes items mais je perds pas mon vaisseau donc ça me permet de garder mon vaisseau intact alors celle-ci absorbe all boulettes pour 2 secondes et ça redonne de l'énergie à chaque fois que j'absorbe des boulettes et bah c'est très bien ça alors attends par contre je vais juste décaler parce que du coup je préfère me soigner avec ça et dâcher avec ça ok très bien attends on va quand même tant que j'y suis essayer de vous montrer un max d'armes au fur et à mesure on va prendre le minigun sachant qu'à terme il y a aussi d'autres types de vaisseaux je vais refaire un niveau plutôt à ma taille c'est bien ça plus 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 je maintiens appuyé plus ça s'écarte j'ai l'impression le minigun ouais donc il faut pas garder et puis il faut pas mal tirer comme ça pit 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 je trouve qu'il y a de super de super idées là avec le fait que l'écran tremble comme ça et qu'on voit les machins passer devant nous forcément ça donne tout de suite un peu plus d'immersion que new feedback ça marche bien pareil le fait qu'on ait des indications sur la direction dans laquelle vont arriver les ennemis ouah j'ai trompé de bouton salut à ceux qui arrivent je peux pas trop regarder le chat sur ce genre de jeu je comprendrai pourquoi il y a encore un petit mot sur l'OST qui vraiment fonctionne du tonnerre le jeu s'appelle skill not ready non non c'est moi qui bourre peut-être qu'on peut désactiver d'ailleurs le skill not ready dans les options on peut faire dans les options ce qu'on peut faire ne pas mettre je vais aller v-sync, musique volume, sfx volume chipit box non a priori y a pas d'option bah écoutez voilà on saura quoi leur demander si jamais on si jamais on les croise après ça fait partie ouais ça fait partie des délires not enough minerals des trucs comme ça alors j'ai 1000 je peux peut-être m'acheter un skill un peu plus cool j'ai pas des objets sympas encore ah bah voilà un objet jaune rare skill power 115% je prends double canon j'avais essayé ça je crois shotgun railgun j'avais pas testé le railgun encore il va falloir le marché c'est pas mal le niveau dps 395 de dps on va prendre ça weapon damage hop et c'est parti salut jogo il y a la version mac qui est dispo alors d'ici il y a un boss mais je vais attendre un peu parce que là je suis pas assez haut niveau parce que de toute façon quand c'est rose en fait le jeu calcule automatiquement la difficulté side 10 c'est ceux que j'ai déjà terminé euh bon tu vois est-ce que tu as croisé des boss pas encore mais ça sera au niveau 10 le premier grade se termine là dessus on va aller voir ça c'est un boss enfin un ennemi qui a un bouclier de proximité skill not ready skill not ready do a barrel roll lack de cortext oh c'est pas je peuxלי Ah c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce qu'un bonus si tu tues tous les vaisseaux ? Non, non je crois pas, je crois pas qu'il y ait de bonus si tu tues tous les vaisseaux. Ah bah voilà un shotgun qui fait plus de dégâts, c'est bien ça. Extend your stash. Ah oui bah je vais pouvoir améliorer mon no active weapon. Ah je peux pas l'utiliser parce qu'il me manque 15 str. Voilà, hop. Ça va falloir surtout que je revende après des objets au bout d'un moment. Est-ce que ça marche ? Ouais les helmets, ça m'augmente, vous voyez des stats directement avec moi le truc. Est-ce que je peux tenter le niveau 10 ? Est-ce que c'est pas encore un peu difficile ? C'est encore un peu difficile. Allez on le tente on s'en fiche. Ouais en fait l'intercepteur va être plus rapide et un peu plus agile. La sentinelle est plus résistante. Et le maraudeur est équilibré quoi, c'est le... Skill not ready ! Skill not ready ! Skill not ready ! 5€ Ha 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 ! Ha 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 ! Mais justement de compenser son manque de skill notoire, euh... Suivez mon regard moi-même... Par... Un peu de build... Et une utilisation intelligente de skill, etc. Il faudrait un t-shirt keep calm et une skill not ready. Skill not ready ! 香 Et puis de查 可以 change last op Seriesяла. Ouais j'étais pas mauvais avec KarugaN, j'allais jusqu'au 4ème niveau ! dans ma grande grande époque. Ah, ça a priori, ça sent pas très bon, il y a un boss, bon c'est le premier, donc j'espère quand même le first try, je suis pas sûr d'avoir les dégâts en fait. Ouais, à mon avis j'ai pas assez de dégâts encore. Allez ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis jeté dans le boss, j'ai trompé le bouton. Ah, 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 le naze. Brèche. Ah non, j'allais avoir plein de trucs. Allez, retry. Il peur de rien. Alors après, je viens de voir qu'il y avait Bestio sur le chat. Bestio connaît bien mieux le jeu que moi. Il pourra répondre à pas mal de vos questions. Déjà, voyez, la différence, c'est que les ennemis lâchent des boulettes quand ils meurent à l'Aikaruga. Ah bah après, de toute façon, tous ces jeux-là, c'est toujours à déconseiller. Est-ce qu'il y a l'AVF ? Je crois pas pour le moment. Il me semble qu'ils ont des barres développées en anglais, malgré le fait qu'il s'agit... Oui, tu peux mettre le jeu en français. Bon bah voilà, Bestio qui répond à la question, merci. C'est là que tu te dis si j'avais un truc de destruction ou d'anneaux autour de moi, ça serait la teuf, mais j'en ai pas encore. Par contre, quand on fait retry, c'est vraiment le même niveau, donc ça permet quand même de s'entraider un minimum. Allez, le boss arrive. m même Wow 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 Ah zut Bon on viendra plus tard Quand on sera plus fort Je vais peut-être me prendre d'ailleurs une autre arme, Gatling, Wave Gatling, Trident, tiens ça je connais pas, j'ai pas essayé encore. On va aller gagner 2-3 sous. Ah bah si tu vois pas dev le jeu, c'est juste qu'il joue... Oh c'est drôle ça. Alors ça va pas du tout être pratique à utiliser mais c'est pas mal comme arme. Ah bah ce morceau, il tue. Ah bah voilà, non en fait c'est pas mal le trident. Ah bah voilà, là je commence un peu à faire du dégâts là. Ah bah vous avez le compositeur qui est sur le chat, vous pouvez le féliciter pour son excellent boulot. Aller ! Cool ! J'ai plus de sous. Je vais pouvoir bientôt m'acheter des gros skills. On va aller, hop, refaire un petit niveau un peu plus facile. Ah ça faisait un petit bout de temps que je l'attendais celui-là à Manufacture. Donc c'est vrai que... En fait c'est pas tant pour le côté shoot'em up parce que j'aime pas ça. C'est plus pour le côté alcancellage parce que ça par contre j'adore. Bon en fait le trident ça marche bien, je vais le garder. Finalement le dégât du milieu est pas mal, ça fait penser en plus au sprite de Turrican. On va aller, il faudrait absolument que je prenne un skill genre avec une bombe ou un truc qui tourne autour de moi pour tout détruire. Dans ces conditions-là. Ça marche très très bien ça. Donc c'est ça qui est cool c'est que tu peux t'amuser à faire plein de niveaux faciles pour accumuler tranquillement de l'argent et après venir tenter des niveaux plus difficiles. C'est la logique du hack and slash. Tu peux refaire des niveaux dans lesquels tu te sens à l'aise. Essayer de choper une meilleure arme. Alors il y a Architexture, le compositeur du jeu qui demande sur le chat combien vous seriez prêt à payer pour l'OST du jeu en digital ou en version physique. Moi pour les éditions physiques ça dépend. S'il y a un packaging sympa jusqu'à 30 balles ça me dérange pas. Pour le digital en général c'est 10-15. Enfin tout ce que je mets moi. Ok donc maintenant j'ai des sous. Qu'est-ce que je peux aller voir au niveau de mes skills. Dans les advanced. Slow skills. Ça, ça me permet de faire quoi ? Réduire le flow of time. Increase fire. Bomb. Ah voilà, firing c'est pas mal ça. Spear skill. Non ça j'avais adoré. Ouais c'est ça. Ça détruit tout mais je peux pas bouger. Et ça par contre... 90 degrés radius. Ouais je vais prendre ça. Parce que ça c'est cool. Je vais le mettre à la place du... Oh le dash je l'utilise pas trop pour l'instant. On va essayer ce cas. Et en auto skill on va essayer... Alors celui-là. Quand tu détruis des ennemis à bout portant. Tu ne prends pas de dégâts. Et ça je crois que ça augmente la thune qu'on récupère. Donc ça c'est parfait. C'est ça qu'il nous faut. Allez on va essayer le niveau 8 avant de se jeter dans le niveau 10. Ah oui je vois en fait la thune que je gagne en plus. Oh c'est génial. Ah attends ça fait quoi ça ? Ah oui oui d'accord. Ça fait des rayons. Ah oui c'est moi qui choisis les directions. C'est ça voilà. Le spear c'est moi qui choisis les directions. Ouais donc j'ai plus besoin du blade en fait. Parce que du coup je peux pas bouger. J'adore ce skill. Donc vous voyez déjà un peu les différences au niveau des skills. Ce que ça change. Skill not ready. Killing streak. Skill not ready. 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 Ah bah je crois qu'il y a le lien sur le cloud qui vient de passer pour le ST. Faut juste l'écouter, hop. Ah ouais, du coup là c'est complètement craqué la quantité de thunes que je peux récupérer à chaque fois. Ah zut. J'étais au bout. Dommage. Ah j'aurais gagné 1300. Ouais retry, on la refait. Ah j'ai été un peu gourmand. J'ai pas hâte. Killed skill not ready. Skill not ready. Skill not ready. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique de générique C'est super intéressant, je pense qu'au niveau de la courbe de progression en termes de niveau de joueur, ça doit être assez infini. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Alors ça me rajoute de l'armure, plus de ring skill, plus de spear skill, c'est pas mal ça. C'est plus de 1400. Attends, je vais déjà voir les objets que j'ai récupéré. Ah bah voilà, auto-canon, heavy engine, donc là je gagne des dégâts en blade skill. Je perds un point de shield mais j'ai plus d'armure. Au final c'est mieux. Auto-canon. High frequency gun, dual gatling, j'ai pas les stats pour parce qu'il me faudrait de la nav. J'ai l'impression que la nav, c'est un peu la dex. Musique de générique Voilà, c'est pas mal ça. Alors on va voir au niveau des skills. Mind skill, spear skill. Ce que je vais faire c'est que je vais garder le dash et je vais mettre ça à la place. Voilà, ça peut être pas mal ça. Classique, efficace. Ah le niveau 10 est à ma portée. Tiens, il y a deux boss. Ah non, c'est ça vraiment le spécial niveau, je sais pas quoi. Ah on va l'essayer, je sais pas si elle est dispo de tout le temps. First Blood. Ah attends, c'est quoi qui est écrit ? Compete in this special mission to be recognized as the best pilot among the arcs. Enemy wave are not random but you won't earn any credits or loot objects. Ah oui, donc ça c'est vraiment, les First Blood c'est des missions de scoring. Ouais. C'est des missions de scoring pure en fait. C'est des missions de scoring pure en fait. C'est des missions de scoring pure en fait. Ah. Waop, 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 du camp, du camp, du camp. Wow wow. Ouais alors par contre avec les ennemis qui du coup lâchent des boulettes quand tu les tues, le truc de spear c'est pas forcément utile. Sous-titrage ST' 501 Wow wow wow. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ouais j'avais pas vu pourtant il y avait un patron là de la forme de la direction qui l'allait prendre. What 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 ? Aller. Aller. Boom. Ok. Oh je pense que ça doit pouvoir se jouer au clavier mais je vois pas trop le... c'est un peu compliqué à mon avis. Et bah voilà. Cool. Vous allez débloquer de nouvelles variantes. Ah d'accord à chaque fois qu'on débloque un grade. On a des nouveaux trucs trop bien alors. Alors j'ai quoi comme nouvelle version là. Projected conflagration je sais pas quoi. Burn everything around the point in front of you pour 841 press damage. Keep the button press charge and to release. Ah c'est pas mal ça. Oh. Alors c'est quoi la nouvelle version du spear. Launch magnetic spears in elite direction for 303 magnetic damage. Per second as long as you keep. Le camp move. Ca coûte moins cher mais tiens je vais essayer cette version là. Alors on va prendre peut-être un progressively. Ah ça permet de régénérer 150 de vies. C'est un peu mieux peut-être. Et alors après le dash c'est dash forward. Ah oui non ça par contre c'est pas moi qui choisit la direction. L'autre type de boulettes ça renvoie les boulettes du coup. Ah je vais prendre celui là. Hop. Voilà. Ah et j'ai débloqué la difficulté 2. Ah ils se sont amusés au niveau des petits effets là pour quand tu débloques des trucs. Ouah trop bien. Alors c'est quoi ça. Plus 30 dans toutes les stats. Je peux pas le porter. Voilà. Un pilote. Plus 1,2 de critical chance. Bah c'est bien ça. Weather CPU. Plus de critical skill. Plus de blade skill. Donc c'est contre je l'utilise pas ça. Repair skills. Non c'est bien ça que je le garde. Ah. Energy shield. Power shield. Mini gun. Heavy engine. Faut plus de STA. Ouais on va faire ça. Grête 2. Ouais direct un boss quoi. Niveau 20. Niveau 11. Bon bah allons-y. On va tester. Ah ouais c'est vraiment dans n'importe quelle direction ça va super loin. C'est très bien. Ah c'est génial. C'est vraiment. Le truc qui part dans toutes les directions quoi. Alors c'est pas forcément adapté pour ce genre de niveau là mais. ughifоты sous-pamé. Il нашем yerideče. Il yeride Shortugh. Oh gros de connaître. C'est plus ça qu'il faut. הפangiure. Je t'aime Jenniferantine. Et ce n'était pas vraiment. Qu'il yeride. Un l'attaque mais je n'ai rien. Un jeu déficiment. varier qui était ap relaxant, Un rêve d'inci phte perto de mége est номal. Pas facile, pas facile. Bon, je pense que je suis assez représentatif de la partie basse des joueurs. On va retourner à des niveaux un peu plus à ma portée. On va retourner à des niveaux un peu plus à ma portée. On va retourner à des niveaux un peu plus à ma portée. C'est ça qu'on veut ! c'est super vraiment ça marche très bien ce genre de skill c'est vraiment une très bonne idée quoi comme tu peux pas bouger c'est rageant forcément mais Et puis Killing streak skill not ready Skill not ready Killing streak Oh, le DPS, ça commence à causer un peu là. Cool. Allez, bah écoutez, moi j'ai envie d'augmenter. Voilà, power. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré de beau ? Rien que je puisse utiliser un peu plus de chi, un peu plus de machin. Ah, ça fait quoi ça ? Plus de critical chance, je ne l'ai pas vu. Cool. Allez, on va réessayer le grade 2, on a peur de rien. Niveau 11, ils disent quand même que c'est dur. On va se refaire le boss, ça rapportait bien. Alors, je m'excuse, je suis un peu enrhumé. Écoutez, je suis vraiment agréablement surpris parce que je n'avais pas eu l'occasion de beaucoup rejouer depuis qu'ils avaient implanté le système de loot. et là, les niveaux aléatoires, ça marche vraiment bien. Et la progression au niveau des skills, c'est vrai que c'est un peu bizarre au début de se dire, tiens, on a tous ces skills-là. Mais au final, comme on débloque les variations qu'au fur et à mesure qu'on débloque les tiers de difficultés, c'est un peu plus logique. Et ça permet de se familiariser avec les skills... Ah, il a musique, vraiment... Ah, il a musique, vraiment... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! Ah, les petits machins noirs, c'est relou, là. C'est parti ! 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 Ah, le boss s'est barré. Je l'ai pas tué assez vite. Ah, dommage. T'as déjà vu la deuxième faction ? C'est quoi la deuxième faction ? Explique-moi tout ça. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors... On a voulu une nouvelle arme bien cool. Ah ouais, tiens, il y a des nouveaux items de plusieurs couleurs. Et bah, je t'en prie, Kotan, avec plaisir. Double canon. Ah ouais, il commence à avoir de la gueule au bout d'un moment. Raelgen, triple gating... Putain, j'aurais bien voulu un trident, les loulous, là. Le prince, j'en ai pas encore. T'as une autre faction d'ennemis à partir du niveau 15. Ah bah écoute, c'est parfait. C'est encore bien cool. Le foster, ça permet de faire quoi ? Plus de structure, plus d'armure. Ah, ouais, c'est pratique, ça. Plus 80 d'armure. Ah, ça c'est pas mal. Plus de naves, en plus. Allez, tiens, je vais m'acheter ça. Ça coûte un peu cher, mais... C'est joli, c'est jaune. Ça c'est tout pourri, voilà, hop. Casser. Ah oui, on peut bien sûr ranger les objets. Ok. Bon, je peux réessayer... Ouais, voilà, on va réessayer de niveau 11. Ça m'a l'air d'être un peu plus abordable. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501